Excellences, bonjour, merci d'être à la Villa Masséna. Bonjour M. Barbero et merci beaucoup de m'accueillir à la Villa Masséna. Merci à la ville de Nice d'organiser cette très belle exposition sur les ambassades de France à travers le monde, autour des seins de Virginie Broquet et on voit sur cette carte la diversité de nos ambassades, de nos postes. Alors j'ai été en poste évidemment à Rome, j'ai été en poste à New York, je suis maintenant en poste à Monaco. J'ai eu l'occasion de voyager à peu près partout, c'est-à-dire que je connais toutes ces ambassades et toutes avec leurs cachets. Certaines sont des très anciens palais, d'autres sont des bâtiments contemporains ou modernes, vraiment comme je pense en particulier à notre très belle ambassade à New Delhi, en Inde. Nous soignons particulièrement les grands pays. Nous avons à Rome trois et même quatre sites extraordinaires liés à la représentation française à l'étranger. D'abord nous avons le Palais Farnet, ce qui est quand même un extraordinaire lieu de réception et de direction de la relation franco-italienne. Nous avons la Villa Bonaparte, qui est l'ambassade de France auprès du Saint-Siège, j'ai eu la chance de servir pendant quatre ans. Nous avons la Villa Médicis, lieu d'accueil culturel, d'artistes. Et puis nous avons l'ensemble des plus établissements, la Trinité des Ponts, Saint-Louis des Français, dont on s'occupe aussi. Donc c'est là où il y a, à mon avis, la plus grande concentration de lieux d'exception. Et ça tient au lien particulier entre Rome et Paris et à l'ancienneté de nos relations. Et évidemment, ce n'est pas à Nice qu'on le contestera. Et je crois que maintenant, on peut se rapprocher de Monaco. Tout à fait, puisque j'ai la chance de servir dans la Principauté comme ambassadeur de France. C'est le souvenir de mon 14 juillet, 14 juillet 2020, où nous avons été sur la terrasse du soleil, c'est-à-dire devant l'opéra et le casino, face à la mer, avec le prince. Et puis nous avons les deux hymnes monégasques et français qui ont été joués par les carabiniers du prince et les sapeurs-pompiers. Nous n'avons plus la ville à Trottis, mais ici nous avons une image de ce qu'était la baie de Monaco, la courbe de Monaco vue de la ville à Trottis. Et j'ai aujourd'hui une résidence tout à fait agréable et une chancellerie tout à fait fonctionnelle. Mais évidemment, ça ne permet pas d'accueillir plusieurs centaines de personnes pour le 14 juillet. Nice, c'est vraiment une ville qui contribue à l'attractivité de la France et à organiser ses grands événements mondiaux. Et puis vous avez ce très beau dossier qui n'est pas encore abouti, il y a encore du travail, mais d'inscription au patrimoine mondial de l'humanité, la promenade des Anglais et je dirais le Nice balnéaire et touristique qui s'est construit depuis la fin du XVIIe siècle. Excellence, merci d'être venu jusqu'à nous pour cette exposition. Merci pour le travail que vous réalisez pour la France. À très bientôt et merci Alice d'être ce qu'elle est et à la Villa Masséna d'être aussi accueillante. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501